C'est ça ton idée du raisonnable ? Nous n'aurions pas pu anticiper de telles circonstances. Ta mission à Whitechapel était de rester cachée. Les derniers rapports font état de nombreux morts, mais aussi de la destruction de l'hôpital royal. Et maintenant ça ? Je compte bien tenir ma parole. J'assumerai seule la responsabilité de toutes les conséquences éventuelles. Sébastien, tu auras compris que je ne peux pas faire grand-chose pour te protéger de la colère du Grand Chancelier, ou même de l'Ordre ! Ton père entendra raison. L'urgence est de trouver ce second dispositif avant qu'il n'explose. Chevalier, je vous prie, nous devons quitter ce dirigeable avant que ça se dégrade. Messire Lucan vous escortera et supervisera l'évacuation. Nous devons continuer les ressources. La situation nécessite l'intervention de tous. Il est impensable que vous restiez à bord. Nous nous rejoindrons dès que possible. Izzy, occupe-toi d'eux, puis rends-toi au cockpit. Non, je viens avec toi. Izzy, tu dois trouver Lafayette et partir d'ici. J'ai... Ton frère m'a chargé de te ramener saine et sauve. Fais-le... pour moi. Il faut des armes. Il y a un poste de garde pas loin. Nous utiliserons les armes de la compagnie. Même les trucs de sauvetage, non, mais c'est trop bien pensé. Moi, je vous le dis, c'est trop bien pensé. ...envoyer quelqu'un pour détruire le second dispositif. Le chef rebelle et un de ses complices se sont échappés pour mettre en oeuvre en plan d'urgence. Ça doit être ça. Je suis d'accord. Retournons-y. Je reste ici. Essaie d'accéder au dépôt d'armes. Allez, le petit bad gadget, le retour. Donc, la petite bille et la deuxième. Qu'est-ce que c'est que ce petit papier ? Ouais, c'est pas très très clair tout ça. On prend ce flingue. Et c'est quoi ça ? C'est le fusil de l'ordre, non ? Ouais, c'est le fusil de l'ordre. Ok. Je suis disarmé. Je récupère ça. Petit truc au duo. Des rebelles nous attendent peut-être. Attention. Occupe-toi de la porte. Je te couvre. Je pense que... Je pense que Perceval va mourir ici. Je sais pas pourquoi je le sens bien. En tout cas, Perceval va mourir avant la fin. Ça, c'est sûr. C'est le genre de perso qui crève, ça. Genre un petit peu la mort du mentor, t'as vu ? Je suis appelé. Putain, trop rapide. Oh, putain. Oh, là, 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 là. Mais j'ai gêne de James Bond, je te le dis, moi. Oh, là, 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 là. Je peux plus bouger. Je peux plus bouger. Gooooon ! Bon c'était moins épique que ce que je pensais mais... Oh le fils de pute ! Encore encore ! Ouh ! Au cas où hein, parce que vu qu'il faut 6 balles pour aller tuer, je me dis une patate c'est peut-être pas suffisant ! Très bien ! On continue ! Oh putain il m'a fait peur ! Il va récupérer ça parce qu'on a plus de balles ! Oh putain ! On dirait des vieux papiers ! Je l'ai ! Tiens, Gresson ! Tu peux passer ? Je pense, oui ! Oh putain ! On dirait des vieux papiers ! Oh ! Oh ! Oh ! Attention ! Non ! Je savais que ce vase en porcelaine nous coûterait la vie ! Là ! Tu l'as échappé belle mon cher ! On peut trop voir mon goût ! N'insiste pas ! Il faut faire autrement ! Le temps presse ! Continue sur moi ! Je trouverai un autre passage ! Ne perds pas la cible ! Ok donc c'est peut-être pas là qu'il va mourir... Ou... Il va pas mourir quand même hors de l'écran, ça serait complètement con ! Peut-être qu'il va disparaître ! Alors... Ok donc déjà on a un moteur un peu dans la caca ! Oh le bâtard mais... Recharge ! Ok... On attend un peu... On y va ! Pas bien longtemps monsieur ! Qu'est-ce que tu veux ? Merci ! Vous nous voient encore quelques minutes ! Compris ! Je t'ai un numéro 1 ! Voilà ! Oh non pas le... Oh ! Oh my god ! Oh my god ! Mais meurs ! Mais putain mais t'as... Il a même pas une armure, il a juste des... Fils de chien ! Mais c'est abusé ! Comment tu veux que je batte un truc comme ça ? Mais oui ! Bah bien ! Bah ouais ! Allez c'est parti ! C'est la fête ! Le mec ! Il a juste un casque ! Et à la limite j'ai l'impression qu'il a une cote ! Mais je fais exprès de lui tirer dans les couilles ! Et il meurt pas ! Putain ! Ça fait semblant au moins d'avoir mal ! En plus j'avais trop bien commencé mon attaque là ! Qu'est-ce que tu fasses ? Les dégâts du à l'explosion s'aggravent ! Tu peux stabiliser le dirigeable longtemps ? Pas bien longtemps monsieur ! On va l'avoir, on va l'avoir ! Yes ! En fait il vaut mieux tirer dans son casque Plutôt que de tirer dans ses couilles Parce que dans son casque c'est à la somme en fait ! Ok ! C'est un cul de sac ! Mais c'est pas possible ! Défonce moi ces portes ! Vous voyez je préfère qu'il y a des portes inutiles dans les jeux Plutôt qu'il y en ait pas Et que ça soit des architectures complètement zinzin quoi ! Alors ! Euh... Bah non là c'est juste un petit salon de thé ! C'est pas là qu'il faut aller ici ! Il y aurait peut-être pas un autre escal... Ah voilà il y avait d'autres escaliers ! L'infaiite ! On a fait plusieurs décisions de cabane ! Mais on fait un tronc de fu, les ténitables ! ... Galad ! Ne tire pas ! On n'a plus le temps, Perceval ! Il faut l'arrêter ! Fais-moi confiance, Grayson ! Pitié, écoute ! Allez... baisse ton arme ! Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe ! Vous vous trompez d'ennemis ! Alors prouve-le ! Arrête cette folie ! Non ! Pas tant que la compagnie continuera d'agir en toute impunité ! Putain, il va se jeter sur Perceval, je crois ! Ils vont tomber ! Je... je m'y engage ! Putain, il fait le fou ! Sébastien ! Tu n'as pas à faire ça ! Non ! Pas comme ça ! Ah non, je pense qu'on a perdu Perceval ! Je le sentais, c'était obligé ! Les vieux trop sympathiques comme ça, ils meurent ! Putain ! Non ! 10 graines pour Perceval ! Réponds Perceval ! Galad ! Perceval est mort ! Cré ! Sébastien ! Répondez ! Allez ! Vas-y ! Vas-y ! Prends un peu d'éviant ! L'eau de la vie ! Hop ! Voilà ! Mais on s'est... On s'écrache ! Putain, mais t'es Terminator en fait ! On s'est même craché sur un putain de beau bâtiment j'ai l'impression, non ? C'est impossible de survivre à ça ! Bon sang ! Bon sang ! Salut toi ! Je ne vais certainement pas t'aider ! Voilà ! Oh mon sang ! Réponds ! Izzy ! Je suis là ! Izzy ! Tu m'entends ? Merde ! Izzy, je ne voulais pas le dire, mais elle a l'air d'être chode avec moi ! Je pense qu'elle veut que je lui montre mes 50 nuances ! Oui je sais, je fais des bonnes blagues ! Alors, qu'est-ce qu'il y a toi ? Non, c'est pas... Oh non ! C'est lui ? Je crois que c'est lui ! Bah non, attends ! Non, c'était un garde tout court lui, d'accord ! De toute façon, on va trouver son cadavre ! Si on commence à chercher, on va trouver ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! C'est moi ! Écoutez ! Galahad est en vie ! Trouvez-le ! Putain... On a perdu le vieux sympathique, les amis ! Mais, attends ! Mais mec, t'es à moitié mort, tu crois que tu vas pouvoir soulever ça ? Alors que tout à l'heure, t'as même pas réussi à soulever une cuisinière, quoi ! Ah ouais, tu voulais pas le soulever, tu voulais le pousser un peu ! Je vois ! Euh, non ! Ça, ça par contre, fallait éviter ! Ça, tu vois ! C'était un peu ridicule ! Je te vengerai, Perceval ! Je te vengerai, Perceval ! Je m'en occupe seul. Vous deux, allez au conseil. Grey... Ça va, Izzy. Je vous verrai à la succession. Mes pensées sont avec vous, Monsieur. Lui, il fait trop gentil, on sait qu'il est avec les rebelles. Messire Perceval était un grand homme. Le meilleur d'entre nous. J'ai pris la liberté de mettre ceci de côté. Je sais que le protocole l'interdit. Moi, généralement, les goussets montrent, là c'est qu'ils cachent pas mal de secrets. Si vous êtes assez habitué des films Essaye de l'ouvrir non ? Non tu ne veux pas l'ouvrir ? Pose ça Gresson Ne pense plus à ce qui est arrivé Laisse le temps faire les choses Mais comment ? C'était mon mentor Mon frère C'est vrai Mais concentre-toi plutôt sur les solennités à venir Le reste peut t'attendre Trop de questions demeurent à la terre Je compte trouver des réponses Malorie sera vengée Ne te laisse pas envahir par les sombres pensées de la vengeance Où la folie l'emportera Allez Le conseil attend notre présence Lord Hastings revient de la United India House Il veut te remercier en personne de lui avoir sauvé la vie Et celle de tout le monde sur le navire La United India Company te doit sa reconnaissance Pendant plus de six siècles Le chevalier Sir Perceval a fait partie de la confrérie Il a vu des royaumes entiers Il a vu des royaumes entiers périr Et d'autres tout aussi éphémères prendre leur place Il a connu l'émergence des hybrides Et les a inlassablement poursuivis Il fut témoin de toutes ces choses Car il a été béni par ceci Le Graal L'eau noire qui coule dans nos veines Le lien qui unit cet ordre L'élixir qui guérit toutes les blessures Et prolonge la vie du commun des mortels Mais il ne peut assurer l'immortalité Hélas, Sébastien Malory, dit Sir Perceval, est mort Le titre chevaleresque est donné par tradition dans notre ordre Uniquement à l'occasion du trépas du membre honoré par ce fardot Génération après génération Des chevaliers ont repris le nom de leurs saints prédécesseurs Nous voici réunis aujourd'hui en cette occasion solennelle Du sang d'antan Le Graal redonne la vie Jures-tu, Marie-Joseph Paul-Yves Roch Gilbert Dumottier, marquis de Lafayette De faire respecter les nobles préceptes de notre ordre Fais-tu le serment de consacrer ta vie à notre cause vertueuse ? Oui, de tout mon cœur Voix, que le Graal t'offre la vie de notre vie Par cette communion, tu es voué à notre ordre sacré À présent, seul ton sang pourra remplir cette fiole Que cette eau noire soit ton allure N'en euse qu'avec sagesse Je t'adoube, Sire Perceval Serviteur de notre grand roi Les chevaliers de la table ronde Lève-toi, Sire Perceval Et prends la place qui est tienne à notre table Garde Enlevez le corps de Sébastien Mallory de la chambre du conseil Et mettez-le dans la crypte Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada